Bonjour et bienvenue à la classe de français. Notre sujet d'aujourd'hui, les sons O, E, E. Commençons. En français, existent différents sons phonétiques. Aujourd'hui, nous allons étudier trois sons différents. Le son O, O fermé, O, O ouvert, et le son E. En français, chaque son a plusieurs manières d'être représenté à l'écrite. Par exemple, le son O, O fermé, allégraphie, A, U, E, A, U, O, accent cinqueflexe, O, en fin de syllabes, O, plus consonnes non prononcées, et O, plus le son Z. Par exemple, les mots travaux, château, taux, moto, peau, et rose. Tous ces mots se prononcent avec O, O fermé. Répétez. Les travaux, le château, taux, la moto, le pot, la rose. Pour le son O, O ouvert, nous avons deux manières de le représenter à l'écrite. O, plus qu'une zone finale, dans la même syllabe, sauf avec le son Z. E, U, plus un M, en fin du mot. Par exemple, porte et album. Répétez. La porte, l'album. Ces mots se prononcent avec O ouvert. Le son O. Passons donc au son E. Nous pouvons représenter ce son à l'écrit avec les graphies E, U, O, E, U, plus consonnes prononcées dans la même syllabe, sauf avec le son Z et T. Aussi, avec les graphies U, E, plus I, L, et les graphies O, E. Par exemple, le mot chanteur, oeuf, accueil, oeil. Ces mots se prononcent avec le son E. Répétez. Le chanteur, un F, l'accueil, l'oeil. Maintenant, nous allons pratiquer la prononciation des ses sons. O. Ça vaut combien? L'eau est bonne. L'hôtel est grand. Répétez. Ça vaut combien? L'eau est bonne. L'hôtel est grand. Passons au son O. O ouvert. J'aime la robe courte. Il mange des pommes. La température minimum est dix degrés. Répétez. J'aime la robe courte. Il mange des pommes. La température minimum est dix degrés. Passons au son E. La feuille est verte. Le danseur s'appelle Marco. Je mange un œuf tous les jours. Allez, c'est votre tour. Pratiquez ces sons et parlez mieux. Au revoir.